L'exploitation du liège, une pratique ancestrale. En Corse, elle remonte à l'Antiquité. Une filière aujourd'hui menacée par de grands groupes industriels, italiens ou espagnols. La vingtaine de liégeurs corse ne pèsent pas lourd face à cette concurrence étrangère. Ils font rien de plus que nous. Ce qu'ils font, on est bon à le faire. Nous, ce qui nous pésanalyse beaucoup, c'est la main-d'oeuvre. Ce qui est dur à trouver, c'est la main-d'oeuvre. Main-d'oeuvre qualifiée. Eux, ils commencent à démasculer plus tôt, dans la saison. Quand chez nous, le liège ne vient pas encore, parce qu'il faut savoir que le liège ne sort que quand il veut, c'est-à-dire quand la sève monte, et eux, au mois de mai, commencent à démascler. Et nous, on commence que mi-juin, fin juin. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de venir chez nous, parce qu'ils ont fait le travail chez eux déjà. Pour défendre leurs intérêts, les exploitants corse se sont regroupés en créant le premier syndicat de la profession aux Indigas d'Odi Zawaradigur, présidé par Andressé. Il faut bien savoir qu'il y a 4 000 tonnes de lièges récoltés au plan national et que les liégeurs corses, même si on les a oubliés, ont produit plus de la moitié de cette quantité de lièges récoltés au niveau national. Donc il y a un enjeu stratégique important. Dans leur démarche unitaire, les exploitants ont reçu le soutien de l'Odarc. L'Office du développement agricole se dit prêt à défendre ce savoir-faire confronté à de nouveaux enjeux. Ça nous intéresse à double titre parce que, à la fois, ça va être un interlocuteur représentant de la filière avec lequel on pourra discuter de l'avenir de cette filière. Et ensuite, on pourra aussi les aider dans le développement, à la fois auprès des propriétaires forestiers qui sont propriétaires de Suburay, et à la fois auprès des entreprises qui souhaitent se développer pour trouver de nouveaux débouchés, pour trouver de nouvelles valeurs ajoutées à la transformation du liège en Corse. Et les débouchés sont nombreux. Si le liège est très largement utilisé pour la confection de bouchons, il est un matériau léger et résistant qui se révèle un excellent isolant thermique et phonique. C'est un matériau léger.